Bonjour, je vous propose de découvrir deux collections de papier de Stamperia. Comme vous savez, c'est des collections que j'adore. Donc ces deux collections, je les ai achetées sur le site Avec Passion, puisque la dernière fois je vous avais parlé de ce site et il me semble que je ne vous ai pas donné exactement le truc. Donc ça s'appelle Avec Passion. Est-ce qu'il y a le site internet ? De toute façon, vous marquez Scrapbooking Avec Passion et vous aurez le site. Donc ce sont deux collections Stamperia. Elles sont sur ce site à 11,95 euros. Et en fonction du prix, etc., vous avez des frais de port, bien évidemment. Mais elles vous les envoient en relais, donc il n'y a pas de souci. La première, et je garde la seconde exprès en dernier, parce que c'est une nouvelle collection. Celle-ci, ce n'est pas une nouvelle collection. Elle s'appelle Lila Flower, mais elle est très très jolie. Donc je pense que ça peut être sympa à partager avec vous. Voilà. Donc vous avez toujours chez Stamperia des cartes. Donc de ce côté-là, derrière les cartes, vous avez un papier à motif. Ensuite, ce très 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 beau papier avec une énorme branche de Lila, très très belle. A l'arrière, on a des écritures dans les tons Lila. Ici, un agencement de cartes avec, à l'arrière, un fond dans les tons Sepia. Ici, des cartes à découper, mais comme toujours, si vous ne souhaitez pas utiliser les cartes à découper, à l'arrière, vous avez un fond, alors du coup, la page s'est détachée, un fond avec des écritures Lila. Ici, à nouveau, des choses à découper, un marque-page, deux cartes et une enveloppe à découper, avec également des bordures, des papillons. À l'arrière, à nouveau, un motif dans les tons Lila. Ensuite, cette très belle page de fond avec des rayures et des bouquets avec du Lila, bien évidemment. À l'arrière, on a un faux uni dans les tons Lila. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce n'est pas uni. Il y a une sorte d'impression texturée. Ici, on retrouve des cartes postales vintage avec des papillons sur un fond toujours Lila. Avec, là, à l'arrière, un motif qui rappelle un petit peu celui du début, mais dans des tons plus clairs. Et puis, ce n'est pas tout à fait le même. Ici, on retrouve une page avec des écritures vintage, des fleurs, des Lila, des papillons. Là, un petit coin replié, utilisé, je dirais. À l'arrière, on retrouve les papillons sur un fond tacheté. Cette page qui est de toute beauté, on n'a même pas envie de couper dedans. À l'arrière, un fond en faux unis, encore une fois. Ici, encore une page d'écriture avec des fleurs et des papillons. Et à l'arrière, un bouquet de fleurs sur un fond d'écriture. C'est vraiment une très, très belle collection. Donc, c'est une collection de Stomperia qui s'appelle Lila Flower. Je ne connais pas exactement la date de cette collection, mais elle existait déjà l'été dernier. Et voilà, vous venez de découvrir celle que je voulais absolument vous faire voir. Je pense que c'est une toute nouvelle collection. Personnellement, je ne l'ai encore vue que sur le site Avec Passion. Peut-être qu'elle sera bientôt en vente sur les autres sites, puisque je pense que c'est une nouvelle collection. En général, les collections Stomperia marchent bien. Donc, voilà un petit aperçu de ce que l'on va trouver dedans pour les amoureuses de licorne. Et puis, du shabby, du shabby, du shabby et du shabby. Elle s'appelle Wonderland. Donc, on commence par une magnifique page avec cette licorne. Également un bouquet. Ensuite, on a à l'arrière de la licorne. Donc, c'est vrai que si, comme moi, vous voulez vous en servir dans un junk journal, hop, vous avez une magnifique page avec votre licorne. Et à l'arrière, vous avez une page qui n'est pas non plus dénuée d'intérêt. Ici, une magnifique page avec un enchevêtrement de papier et des fleurs, plus des tâches, des écritures. Il y en a partout à regarder. Et à l'arrière, ce motif. Ici, on retrouve une page avec des sortes de carrés de plâtre, j'aurais tendance à dire. Ici, des fleurs et cette magnifique libellule. Très, très, très belle. Vous ne voyez pas, mais on voit bien ici, les petites antennes, les yeux, les motifs sur le dos. Enfin, je ne sais pas si vous les voyez, mais elle est vraiment très belle. À l'arrière, un magnifique papier avec encore des fleurs, des écritures vintage. Ici, une petite fée. Alors, moi, j'appelle ça une fée des fleurs, mais je ne sais pas si ça s'appelle une fée des fleurs. Qui parle avec un papillon. Ici, il y a des écritures. Là, on retrouve encore des écritures, des tâches. C'est vraiment... Cette collection, je pense qu'elle peut être utilisée en shabby comme en vintage. Elle peut être un peu détournée. Elle est vraiment très, très belle. À l'arrière de la petite fille, on retrouve ce motif qui est vraiment splendide. Ici, des cartes à découper, des petits embellissements, des marque-pages. À l'arrière, il va falloir faire un choix. À l'arrière, ici, on a encore une fois la merveilleuse licorne. Ici, ce sont des cartes carrées à découper. Avec, là, un papillon. Ici, encore un papillon. La libellule, des fleurs. La petite fille. Un très joli motif de fleurs. Là, on se retrouve avec la très belle licorne. Les papillons. Je suis tombée en amour sur cette collection. Et depuis que je l'ai reçue, c'est encore pire que quand je l'avais vue sur le site. À l'arrière, on a des lignes. Mais je trouve que ça peut être très sympa, justement, d'avoir ce motif ligné à l'arrière de ces cartes de journalisme. Ici, un très beau papier qui peut faire, tout à fait, je trouve, une couverture d'album magnifique. Avec, à l'arrière, ce motif avec des fleurs, un peu grunge, mais à la fois très romantique. Là, un beau bouquet floral avec encore des papillons. À l'arrière, ce motif d'enchevêtrement. Ici, on retrouve une planche à découper avec des tags et des ronds et un petit papillon ici. Je me rapproche un petit peu pour que vous voyez les tags. Ils sont vraiment d'une grande beauté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, je ne suis pas objectif. Dès que j'ai une collection Stamperia dans les mains, je ne suis plus objectif. À l'arrière, on a un motif écriture. Ici, encore une fois, une très, très belle page avec ce motif central qui est tout à fait rétro et en même temps qui peut faire complètement chabille. Et puis ici, ces motifs floraux, un peu grunge. Et à l'arrière, on retrouve ce motif-là qui est vraiment splendide. Voilà, donc cette collection Stamperia qui, je pense, vient de sortir, en tout cas en France. Elle s'appelle Wonderland et donc elle est à 10,95 euros sur Avec Passion. Peut-être qu'elle va sortir dans les autres. Je pense d'ailleurs qu'elle va sortir également dans les autres magasins. Mais moi, honnêtement, ça fait plusieurs fois que je commande sur ce site. Je n'ai jamais eu de souci. Bien au contraire. Les produits arrivent rapidement. Ils sont toujours très bien emballés. Je n'ai jamais eu de surprise. Franchement, moi, honnêtement, je le mets franchement à un très bon niveau, au niveau de ce site. Voilà, écoutez, je tiens à dire quand même que je n'ai pas de partenariat avec eux. Je ne les connais pas. Mais j'apprécie quand les choses sont bien faites et elles sont bien faites. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.